hey what's up tout le monde bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo récapitulative du live de bungie a eu vraiment des grosses nouveautés donc ce récap se fera en deux parties première partie ce soir avec toutes les nouveautés de la tour deuxième partie demain avec le nouveau système d' xp les factions etc je vous ferai vraiment un gros point là dessus on commence ce soir avec les nouveautés de la tour donc tout d'abord ce nouvel écran qui se situe à côté du guide il est vraiment très joli on dirait un ipad géant c'est tout simplement donc un répertoire d'emblèmes vous allez retrouver tous les emblèmes qui sont disponibles dans le jeu avec donc les emblèmes qu'on connaît déjà et les emblèmes de the taken king c'est vraiment terrible je trouve de pouvoir avoir un vision sur celle ci donc vous avez un vision même si vous ne les possédez pas bien évidemment donc c'est vraiment pas mal surtout qu'il y en a des nouvelles je les trouve vraiment magnifiques on a pu les voir un petit peu pendant live je les trouve vraiment très joli ce qui est sympa aussi c'est que vous pouvez voir un petit peu comment les obtenir pour ceux qui voilà pour celles que vous n'avez pas comme par exemple en haut à droite vous voyez c'est ce qu'ils sont jaunes bleus et violettes tout simplement les emblèmes qui vont avec chacune des doctrines donc il y en a 2 4 6 6 qu'on a déjà et donc trois nouvelles qui vont arriver vous pouvez voir aussi en haut qu'il y a collection 1 collection 2 collection 3 et collection 4 donc je pense que ça laisse vraiment un choix énorme d'emblèmes et ça franchement ça fait plaisir même si les emblèmes c'est vrai que c'est pas grand chose dans le jeu moi j'aime bien démarquer un petit peu avoir une emblème un petit peu différente des autres et ça franchement c'est pas plus mal qu'il ya un choix vraiment important d'emblèmes deuxième grosse nouveauté et là c'est vraiment pas des moindres c'est les plans exotiques d'armure et d'armes ça se trouve au niveau de l'avant-garde donc les armures à gauche quand vous rentrez et les armes à droite on va commencer par les armures donc en gros à quoi servent les plans d'armure exotique tout simplement ça vous sert à racheter donc une armure exotique que vous avez déjà louté en gros imaginons un jour vous avez louté une armure on va dire un torse exotique d'arcanisme vous l'avez démantelé sans faire exprès ou encore vous l'avez démantelé parce que vous n'aviez pas assez de place dans votre coffre et bien voilà le jeu enregistré dans sa mémoire que vous aviez déjà eu cet équipement du coup vous pourrez le racheter bien évidemment vous pourrez pas acheter les équipements que vous n'avez jamais looter ça va de soi voilà il faut quand même aller looter l'équipement avant de l'acheter deuxième chose au niveau des armures donc il y aura les armures de l'année 1 c'est les armures avant the taken king et les armures de l'année 2 donc les armures de l'après taken king en gros les armures de l'année 1 auront 160 de défense donc voilà en gros le cas vous voyez lumière par delà l'adversité aura 160 de dépense voilà donc c'est vrai que c'est un petit peu moins qu'avant mais voilà c'est comme ça les sont repartis sur cette base là les armures de l'an 2 donc les armures de l'an 2 vous trouverez tout simplement les nouvelles armures les nouveaux équipements exotiques qui vont sortir avec the taken king mais vous retrouverez également toutes les armures exotiques qui existaient déjà avant mais qui sont remasterisées en version rang 2 voilà c'est à dire que par exemple lumière par delà l'adversité vous le trouverez en version année 1 ou en version année 2 mais en version année 2 les armures auront 280 de défense soit 120 points de défense de plus que les armures de l'année 1 donc je trouve ça vraiment sympa ça remet voilà ça nous permet d'aller rechercher des armures qu'on a déjà et franchement moi je trouve ça terrible de voilà de remasteriser un petit peu ces armures surtout que d'après ce que j'ai compris dans le live ces armures ont des capacités un petit peu différentes des capacités supplémentaires de celles qu'on connaît déjà et ça c'est vraiment sympa même chose du côté des armes vous allez le voir avec l'assurance donc là l'assurance vraiment magnifique l'assurance de l'année 1 avec donc 160 d'attaque et vous voyez l'assurance de l'année l'assurance pardon de l'année 2 donc en plus ils ont refait de redesigner en noir avec 280 d'attaque et directement des capacités supplémentaires ça fait vraiment plaisir donc on n'a pas eu de d'image des autres armes mais on peut imaginer un galant de l'année 2 qui peut être vraiment énormissime enfin voilà d'autres armes vraiment de l'année 2 qui peuvent être mais vraiment terrible donc ça vraiment ça fait plaisir j'ai vraiment hâte de voir ça c'est vraiment pas mal parce que ça nous permet d'en fait de continuer la course auprès des armes qu'on connaît déjà et d'aller chercher donc des nouvelles armes exotiques je trouve ça vraiment sympa grosse nouveauté également et là ça va vraiment faire plaisir à tout le monde ça y est enfin 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 on va avoir un coffre de malade les potes mais vraiment donc on pourra stocker jusqu'à 72 armes jusqu'à 72 armures et jusqu'à 72 éléments d'inventaire donc ça c'est vraiment énorme donc vous voyez le coffre qui est organisé directement sur trois pages et ça franchement c'est terrible j'adore un grand merci à bungie la enfant l'attendait tous et voilà c'est super c'est un truc de fou quoi dernière nouveauté enfin je souhaitais vous les montrer quand même les nouvelles danses qu'on peut trouver à la tour donc vraiment des danses assez fun vous voyez des danses un petit peu hip hop des danses un peu plus j'ai envie de dire modernes enfin voilà c'est vraiment très sympa cette nouvelle danse et pour ceux qui n'ont pas fait attention dans le dos du chasseur on voit une épée donc oui c'est sûr et certain on retrouvera un nouveau genre d'armes dans the taken king une arme qu'on équipera comme je vous l'avais dit à la place d'une arme lourde et c'est bien les épées donc franchement une tuerie vraiment hâte de voir ce que ça donne vraiment hâte d'essayer ça plus ça passe et plus de taken king je trouve énormissime c'est pas un destiny 1 c'est pas un destiny 2 mais voilà c'est un gros destiny 1.5 et ça fait vraiment plaisir vraiment hâte de mettre la main dessus voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo si ça vous plaît un petit peu toutes ces nouveautés je vous le redis une vidéo arrivera demain sur le système d'xp sur les factions etc je vous laisse les potes je vous dis bonne soirée prenez soin de vous n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo à très bientôt tous 1